Roupes armées présents aux travaux appelés au respect du cessez-le-feu sur terrain pour éviter de s'auto-exclure des discussions. Message du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, relayé par son représentant personnel à cette rencontre. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre ce journal. Tout d'abord, sachez que le monde célèbre aujourd'hui, jeudi 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le sida, « Poussons pour l'égalité » et c'est le thème de 2022 avec cette célébration. L'ONU-Sida invite chacun à lutter contre les inégalités qui freinent les progrès pour mettre fin au sida. Nous y reviendrons avec fort ce détail dans nos prochaines éditions. La jeunesse congolaise honorée, le chef de l'État a répondu à l'invitation du Conseil national de la jeunesse. La rencontre a eu lieu hier mercredi 30 novembre à la salle du Congrès du Palais du Peuple. C'était une occasion pour les jeunes congolais de s'exprimer en toute liberté devant le président de la République. Reportage, Rachel Foutou. La jeunesse a venu du pays, espoir de tout un peuple. A ce titre, la jeunesse congolaise est appelée à consolider l'unité nationale pour une paix durable. Invité à ce grand rendez-vous patriotique, ce mercredi 30 novembre, plus de 5 000 jeunes congolais, issus des différentes plateformes politiques et studentines, ONG et sociétés civiles, ont répondu positivement à l'appel du président du Conseil national de la jeunesse, William Moukambiloua, à participer à cette grande rencontre entre le président de la République, Félix-Antoine Tuseké-Chilombo, et la jeunesse. C'est dans une ambiance survoltée et chaleureuse, faite de chants et de cris de joie, que le jeune congolais ont accueilli le président de la République dans la salle du Congrès du Palais du Peuple. Le président Félix Tuseké-Chilombo a, dans son allocution, demandé à l'assistance d'observer un moment de recueillement à l'intention des victimes de la guerre dans l'Est du pays. Le chef de l'État a ensuite indiqué que la jeunesse congolaise constitue le principal vecteur du changement de la RDC. Voilà pourquoi il appelle à promouvoir les facteurs de la cohésion sociale plutôt que le langage de la division. En effet, en ce moment particulier où je m'adresse à vous, chers jeunes, notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo est victime, comme vous le savez, d'une agression lui infligée par l'un de ses voisins, à savoir le Rwanda, sous couvert du groupe terroriste dénommé M23, qui sème la terreur dans plusieurs localités du nord Kivu. Comme vous pouvez vous y attendre, de nombreux déplacés ainsi que de nombreuses victimes sont à déplorer. Ce moment étant crucial pour la stabilité et la cohésion de la nation, j'ai fait appel à vous, dans mon adresse à la nation du 3 novembre dernier, pour constituer des groupes de vigilance en vue d'appuyer, d'accompagner et de soutenir nos forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur noble mission, celle de défendre l'intégrité de notre territoire et de protéger nos populations. La jeunesse est et a toujours été la première ressource, si ce n'est la force motrice de toute action posée dans la vie d'une nation. La locution du président de la République est intervenue juste après la prise de parole successivement du président du Conseil national de la jeunesse, William Moukambiloua, et du ministre de la Jeunesse, Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, Yves Bonkoulouzola. Cette rencontre entre le président de la République et la jeunesse a connu plusieurs temps forts, notamment celui des échanges animés entre le chef de l'État et certains jeunes. Un bon père de famille, Félix Sétu Sekedi, a répondu favorablement aux préoccupations posées par le jeune. Pour couronner cette rencontre forte en émotions, l'Union panafricaine de la jeunesse a distingué le chef de l'État en lui remettant le trophée de champion de la jeunesse africaine. Sous la thématique « Le président de la République face à la jeunesse », cette rencontre avec la jeunesse congolaise est venue clore de façon exceptionnelle et grandiose le mois consacré à la jeunesse africaine. Et c'était des moments d'échange constructifs entre le chef de l'État et la jeunesse congolaise. À la fin de la rencontre, quelques jeunes se sont exprimés au micro de Elvira Panzou, Dadin Dalla et Claude Mouy. Je suis avant tout très heureux de constater que nous avons eu enfin un chef de l'État qui a une oreille sur la jeunesse. Dans son discours, il nous a rappelé que nous devons rester soudés, nous devons rester unis justement pour barrer la route à tous les adversaires parce qu'aujourd'hui, le Congo est l'objet du complot mondial avec la complicité justement de la communauté internationale. Il nous a rappelé encore une fois de plus, la meilleure façon de sauver la RDC, c'est de rester unis, c'est de prendre nos propres décisions pour sauver l'unité nationale. Et les jeunes, nous avons dit aussi au chef de l'État que cette fois-ci, nous n'allons pas voter des députés au-delà des 45 cas parce que nous voulons, bien sûr, avec sa propre vision, renouveler la classe politique congolaise et nous sommes prêts à l'accompagner. Nous l'accompagnons déjà parce que sa vision, c'est de faire un Congo émergent et nous sommes avec lui, nous serons toujours avec lui même après 2023. Nous espérons que tout ce que le président a dit aujourd'hui devant toute la couche, il pourra le faire même dans quelques temps qu'il ne reste pas parce que nous sommes sûrs et convaincus que le deuxième mandat, il y aura. Mais quand il y aura, c'est là qu'il ne puisse pas toujours nous promettre, qu'il ne puisse pas toujours dire qu'il va le faire, mais qu'il puisse le faire. Parce que la jeunesse, moi j'ai toujours dit que ce n'est pas demain, mais c'est aujourd'hui la jeunesse. C'est comme ça que nous restons toujours optimistes que nos cahiers de charges que nous avons déposés au président national, ainsi que nos déliances que nos confrères, nos collègues ont dit devant tout le monde pourraient avoir une place au sein du cœur du président. Le président de la République a la volonté de soutenir les jeunes. Et ce que vous pouvez attendre à partir de cette date, c'est que les jeunes, non seulement ont manifesté leur engagement à être ensemble avec le président de la République pour aller loin, ils ont aussi pris un engagement de faire face à toutes ces réalités qui frappent la jeunesse, par exemple le chômage, par exemple la barbarie, nous parlons des Koulouna, par-ci par-là l'insécurité qui frappe la capitale congolaise. Et donc je crois qu'à partir de cette date, comme le président s'est pointé, pour nous soutenir, nous allons aussi avec lui jusqu'au bout pour porter le fardeau de notre, pour porter la croix de notre pays afin d'arriver jusqu'au bout, parlant du développement de notre pays dans plusieurs secteurs. Ce que la jeunesse peut retenir et peut faire dès aujourd'hui, c'est d'abord de rester une jeunesse active, positive, derrière les chefs de l'État, derrière la vision du chef de l'État. C'était un rêve, mais aujourd'hui devenu réalité par l'appel du chef de l'État. Donc je suis l'homme le plus chanceux. Nous allons travailler, mais dans la main, comme le chef de l'État le souhaite. Et nous allons améliorer les choses dans notre secteur de la Lufira. Et juste après le face-à-face avec la jeunesse congolaise, le chef de l'État a été invité au lancement du sixième salon de réflexion sur la construction et les infrastructures Expo Béton, forum organisé par la Chambre haute du Parlement. Les villes africaines s'urbanisent plus vite et le rythme effréné de son urbanisation contraste avec la vieille image d'un continent rural. La République démocratique du Congo n'est pas en reste. Kinshasa, cette mégalopole qui compte entre 15 et 18 millions d'habitants, s'active à se rebâtir à l'horizon 2036. À travers le salon de réflexion sur la construction et les infrastructures dénommées Expo Béton, qui ouvre les portes de sa sixième édition, ce mercredi 30 novembre à Kinshasa, les sénateurs élus de la capitale vont réfléchir sur la problématique relative aux cinq piliers pour bâtir l'ex-léopole ville et proposer des résolutions pratiques à exécuter à court terme. Entre la salle des congrès et celle des spectacles, « Il n'y a qu'un pas », après l'entretien à bâton rompu avec la jeunesse quinoise, le chef de l'État, Félix Anton Tshiseke Di Chilombo, a pris place au lancement de ce forum, histoire d'encourager la démarche, entreprise depuis maintenant six ans par les sénateurs élus de la capitale. Pour cette sixième édition, Jean-Bamanissa Saïdi, président du comité d'organisation, circonscrit l'objectif du forum Expo Béton, cinq grands piliers pour rebâtir Kinshasa à l'horizon 2036, vu par les sénateurs, ce thème évocateur de l'édition 2022 de l'Expo Béton, une inspiration pour les élus de Kinshasa qui ont choisi d'exercer un parlementarisme d'action qui rime avec le changement à la fois des paradigmes et des politiques publiques à travers leur rapport de vacances parlementaires. Un rapport contenant des projets ambitieux dont l'économie est présentée séance tenante par le sénateur Didier Moumenghi, au premier citoyen de la République, vu son attachement et sa volonté à offrir aux Congolais des territoires et des villes dignes où il fait beau vivre. Dix projets se regroupant autour de cinq grands piliers, à savoir l'administration, l'éducation et le tourisme, le transport, l'aménagement urbain, les infrastructures et le financement. Après le go des travaux donnés par le président du Sénat, Modeste Bahati Loukwebo, le chef de l'État Félix Entente-Chiseke Di Chilombo a quitté la salle sous les acclamations frénétiques de l'assistance. Situation sécuritaire dans le nord qui vaut le troisième round de travaux de Nairobi pour la paix dans l'est de la RDC a eu lieu hier. Près de 230 délégués ont pris part à cette rencontre sous la facilitation de l'ancien chef de l'État Kenya ou Kenyatta. Les groupes armés ont été appelés au respect du cessez-le-feu sur terrain pour éviter de s'auto-exclure des discussions. C'était là le message du chef de l'État, Félix Entente-Chiseke Di, relayé par son représentant personnel à cette rencontre. Reportage. Sous ce chapiteau se trouvent près de 230 délégués venus de la République démocratique du Congo pour représenter les groupes armés, les communautés locales et organisations de la société civile des cinq provinces. La plénière de ce mercredi a connu une fois de plus la participation du facilitateur désigné de l'ÉAC, Uru Kenyatta, et les mandataires spéciales du chef de l'État, Serge Chibangou. Les deux personnalités ont tour à tour interpellé les participants sur leurs responsabilités historiques de trouver des solutions durables tout en ayant à l'esprit qu'il y a des principes sacrosains à observer, comme n'a de cesse de les rappeler les chefs de l'État, Félix Entente-Chiseke Di Chilombo. La souveraineté de la RDC n'est pas négociable. Il a ajouté qu'il n'y a aucun centimètre carré ou mètre carré du territoire congolais qui sera perdu, qui sera lâché à ceux qui n'ont pas droit, ça veut dire les non-congolais. Il a également souligné le signal que cette rencontre devrait être un signal de paix et c'est à nous de pouvoir travailler pour que, en sortant d'ici, en rentrant de notre pays, il s'agira donc d'exécuter tout ce que nous aurons décidé ensemble ici qui va nous amener à une paix durable à l'est de notre pays. S'adressant aux groupes armés, les mandataires spéciales ont été très fermes. Nairobi 3 n'est pas une purgatoire pour ceux qui ont commis de graves crimes. Une autre ligne rouge tracée par le chef de l'État, Félix Entente-Chiseke Di Chilombo. Il ne sera pas possible, il sera pratiquement impossible, de réutiliser les mêmes formes pour enfin utiliser des proxys qu'on va injecter dans notre armée régulière ou dans les forces de sécurité pour encore l'affaiblir davantage. Ça, ça sera terminé. Ça ne se passera plus. Après cette plénière, les travaux se sont poursuivis en atelier. Les facilitateurs et les mandataires spéciales ont reçu à tour des rôles les groupes armés, surtout ceux qui viennent de rejoindre les processus à ces stades. Le message du chef de l'État, Félix Entente-Chiseke Di Chilombo, reste pour l'instant le principal document du travail qui balise la suite des pourparlers. Et pendant ce temps, le constat est qu'il y a accalmie sur la ligne de front et 4100 000 Congolais sont en détresse humanitaire. Des chiffres publiés par le ministre de la Communication et Média à l'issue d'une réunion de sécurité sur la situation sécuritaire présidée le mardi par le Premier ministre. Patti Tonlango pour d'autres détails. Les différents rapports présentés par les services de sécurité font état d'une accalmie relative observée sur les lignes de front. Constat de la réunion de sécurité qu'a présidée le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé dans la soirée du mardi 29 novembre 2022. Rencontre qui a consisté à faire le point sur la situation opérationnelle dans le Nord-Kivu et dans les Grands-Bandundous, particulièrement à Kwamut, à entendre Patrick Mouyaya, ministre des médias, porte-parole du gouvernement. Aujourd'hui, comme des coutumes, nous avons d'abord fait le point de la situation opérationnelle dans la province du Nord-Kivu. D'après les différents rapports qui nous ont été présentés par les services de sécurité, une accalmie relative est observée sur les lignes de front, mais on signale quand même une réorganisation au niveau de l'ennemi ainsi qu'un certain approvisionnement en matériel. Nous restons vigilants, vous savez que c'est cela l'émettre un mot. Il a été question de la situation à Kwamut, notamment les efforts qui sont en cours au niveau du président de la République pour voir dans quelle mesure recourir, notamment aux autorités traditionnelles, dans les efforts qui sont faits pour que la paix puisse revenir. Autre l'aspect sécuritaire, cette rencontre hebdomadaire autour du chef du gouvernement a évalué les urgences humanitaires pour les plus ou moins 400 000 compatriotes en détresse. Nous avons discuté aussi de l'urgence de la situation humanitaire parce que nous suivons cette situation de près. Aujourd'hui, nous avons compris clairement que la stratégie de l'ennemi, c'est aussi d'asphyxier la ville de Goma où se retrouve la concentration d'à peu près 2 millions de compatriotes. Donc l'idée, c'est de faire une réflexion, notamment au niveau du ministère des Affaires humanitaires, au-delà de l'appui qui sera donné aux populations qui sont directement affectées, de voir comment on va s'assurer que Goma reste de manière permanente approvisionnée. Toutefois, en rachillerie Patrick Mouyaïa, ceux qui seront reconnus coupables des atrocités, surtout des hommes en uniforme, vont subir la rigueur de la loi. Les audiences foraines... L'action FATCHI 2023 fait une offre pour gagner l'ennemi. Son coordonnateur Patrick Onoya propose la création d'un front économique au même titre que le front militaire et diplomatique. avec Alain Bikaï. Dans sa tribune publiée dernièrement, les coordonnateurs nationaux de l'action FATCHI 2023, Patrick Onoya, proposent une stratégie pour mettre fin à l'insécurité à l'est de la RDC. Pour ses professeurs des universités et cadres de l'IDPS, la création d'un front économique à l'instant des fronts militaires et diplomatiques pour contraindre les pays voisins agressés s'avèrent importants. Ces fronts économiques aura pour objectif principal de mettre en place des stratégies et actions visant à ramener les centres commerciaux dénominés stratégiques recherchés à travers le monde en République démocratique du Congo qui se trouve présentement à Kigali et Kampala. Le retour de ces centres commerciaux va permettre à la RDC de négocier directement avec les investisseurs et acheteurs internationaux intéressés par nos minéraux car les Rwandais et l'Ouganda se font passer pour commissionnaires de nos ressources minérales. A-t-il poursuivi ? Pour y parvenir, Patrick Onoya plaide pour l'amélioration des climats des affaires, le développement de l'entrepreneuriat, des investissements et l'application des principes de commerce international. Comment comprendre que toutes les sociétés congolaises d'exploitation de ces minéraux stratégiques soient en faillite et les chaînes d'approvisionnement soient aussi structurées dans les pays voisins car RDC s'interroge ses lobbies, ses stratèges ? L'enfant terrible de l'IDPES interpelle la classe politique sur les dangers qui guettent le pays et précise que cette guerre est un complot de nos voisins et les multinationales pour piller nos minéraux. Une délégation des diplomates africains accrédité en RDC a été reçue hier par le président de la Commission électorale nationale indépendante. Ces ambassadeurs ont voulu manifester leur soutien pour la ténue des élections de 2023. Tétis Samba. Cette importante délégation composée des ambassadeurs des pays africains accrédités en République démocratique du Congo est venue rencontrer le président de la Commission électorale nationale indépendante Denis Kadi Makazadi pour s'informer sur l'organisation des prochaines échéances électorales prévues en 2023 pour lesquelles ils ont manifesté leur soutien. Ce groupe des diplomates africains était conduit par Rachid Agassim un vice-toyen du corps diplomatique et ambassadeur du Royaume du Maroc. Le président de la CENI a fait une présentation exhaustive et que je considère aussi sincère. Il a très bien expliqué tous les contours des préparatifs et dans la perspective des élections. On a bien sûr parlé des défis des objectifs et nous sommes conscients que ce n'est pas une entreprise facile. Tenir les élections partout dans le monde demande beaucoup d'efforts et beaucoup de moyens. L'apport des ambassadeurs africains est presque naturel. Nous sommes tous dans ce cher continent et nous sommes tous conscients de ce que prend la tenue d'une élection. Comme j'ai dit ce n'est pas une entreprise facile et ici en RDC on est bien conscients c'est un pays sous-continent. Il y a beaucoup de difficultés en termes logistiques. Il y a bien évidemment et malheureusement l'aspect de l'insécurité à l'est du pays. Donc nous sommes conscients de tous ces aspects et nous avons manifesté notre soutien au président de la CENI dans ce sens. Cette démarche a été appréciée à juste valeur par le numéro 1 de la centrale électorale qui s'est entretenue pour la première fois avec ce groupe d'ambassadeurs africains. Comment réussir la transformation sociale à l'aide de l'innovation ? Dix pays africains ont réfléchi autour de ce thème à Kinshasa objectif créer un cadre de collaboration entre entrepreneurs sociaux. Les détails avec Mira Indégué. Kinshasa capitale de la RDC à l'ère de l'innovation pour la transformation sociale. Des entrepreneurs venant de dix pays africains décident d'échanger sur la problématique de la transformation sociale de l'économie africaine en général et de la RDC en particulier en défi qui passe par la recherche et la libération des solutions innovantes pour une croissance durable et inclusive. La RDC, l'un des plus grands pays potentiellement riches de l'Afrique subsaharienne ne sait pas malheureusement nourrir sa population qui croupit encore dans la misère. Il faut donc remédier à la question d'où la tenue de ce travail. Pour espérer un véritable développement économique dans notre pays, nous devons travailler à la création d'une culture qui soutient et encourage l'entrepreneuriat dans son ensemble et celui social en particulier. Pour cela, il faut que les différents acteurs de l'écosystème s'efforcent de créer un environnement propice au soutien et à la croissance de l'innovation sociale. Le premier intervenant, le DG de l'agro, Mouinda Sinforien-Piana, autour du thème Libérer l'innovation pour la transformation sociale de la RDC, a expliqué que les assises de Kinshasa ont pour mission de créer un cadre de réflexion et de collaboration entre partenaires sociaux et entrepreneurs afin d'appuyer les efforts du gouvernement et du secteur privé. Ça peut être une plateforme qui va renforcer les capacités des entrepreneurs sociaux sur les résultats. Il s'est dénoté que cette importante activité a connu la participation de plusieurs personnalités et responsables de structures spécialisées avec notamment la présence remarquée de Mme la secrétaire générale du ministère de l'entrepreneuriat et du coordonnateur de PADM-PME. Il s'est ouvert au Congo Fleuve Hôtel le forum national de la jeune fille. Il était question de diagnostiquer les défis auxquels font face les filles et de proposer les pistes de solutions pour garantir leur épanouissement. Ce forum était organisé par le gouvernement avec l'appui de l'UNICEF. Eugénie Dada pour le reportage. Les filles de la République démocratique du Congo font face à des défis liés notamment à la violation de leurs droits et ce, malgré l'existence de la Convention relative aux droits de l'enfant, la loi portant protection de l'enfant et d'autres instruments juridiques ratifiés par la RDC qui garantissent leurs droits. Bon nombre des filles ne savent ni lire ni écrire et n'ont pas accès à l'information ni au NTIQ. D'autres filles sont victimes de violences sexuelles et sont mariées avant d'atteindre l'âge de 18 ans. Tous ces défis compromettent leur avenir. Voilà pourquoi le Forum national de la jeune fille placé sous les thèmes échanger, connecter et autonomiser la jeune fille était un cadre approprié pour les filles de dénoncer toutes ces violations de leurs droits, d'interpeller les décideurs et les partenaires humanitaires, notamment l'UNICEF et aussi de baliser les voies de leur épanouissement. Ces forums étaient organisés par le gouvernement avec l'appui financier de l'UNICEF. C'était une occasion pour le gouvernement par les biais de la ministre de la Culture de prendre l'engagement de s'investir pour garantir l'épanouissement des filles en RDC. L'UNICEF, par son représentant Grande Léthie, s'engage à accompagner les filles de la RDC à identifier leurs priorités et à concevoir des solutions autour des défis auxquels elles font face. A l'ouverture de ce forum, il a demandé aux décideurs de travailler ensemble pour écouter et investir dans la génération de jeunes filles qui ont des potentiels nécessaires pour changer le monde. Remise reprise à la Direction Générale des Corridors de Développement Industriel, le nouveau comité de gestion a pris officiellement ses fonctions. Hier, a pris un bref échange avec le ministre de l'Industrie, Christine Linz. La nouvelle équipe dirigeante de la Direction Générale des Corridors de Développement Industriel, DGCDI, a pris officiellement ses fonctions le 29 novembre 2022. Les directeurs Générale entrant, Judeh Badibanga et le DGA Gilbert Kabwe-Kazadi étaient très bien accueillis par les personnels de cette entreprise. Occasion pour les ministres de leur remettre leurs notifications et de renouveler ses félicitations pour leur nomination. Il les a ensuite invité à matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tisekedi qui veut que la DGCDI soit l'épicentre du développement économique du pays. Vous avez une responsabilité lourde de devoir matérialiser la grande vision du président qui tient à faire de la RDC la vraie locomotive de développement. Vous mettez en mouvement toutes vos ressources intellectuelles. D'ici 5 ans, vous pouvez être une des grandes structures qui feront la fierté du pays. Après l'exhortation du ministre, le DG sortant a été invité à céder son fauteuil au DG entrant Judé Badibanga qui va désormais diriger le comité de gestion de la dite entreprise sous titel du ministère de l'Industrie. Il sera secondé par Gilbert Kabwe Kazadi nommé lui aussi comme directeur général adjoint de cette entreprise âgée de 2 ans. Moi, je suis comme on dit l'ouvrier de la dernière heure pour le bien des Congolais. Nous allons nous nous sacrifier au travail. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général de l'Industrie du conseil d'administration présidé par le PCA Roger Safari et des cadres de la DG CDI. Et puis, cette bonne nouvelle pour la jeunesse congolaise qui peut désormais accéder aux soins de santé et services de santé sexuels et reproductrices grâce au financement du Royaume de Norvège rémis au Fonds des Nations Unies pour la population. C'est ce qui va mettre en œuvre ce projet dans le cadre de son appui au gouvernement congolais. Constance Mananga. Un appui nécessaire pour renforcer les systèmes de santé en RDC. Le Royaume de Norvège vient d'allouer une enveloppe de 23 millions de couronnes norvégiennes, soit 2,3 millions de dollars américains. Pour ce faire, l'ambassadeur du Royaume de Norvège en RDC a signé un accord de financement avec les Fonds des Nations Unies pour la population UNEPI. Ces financements de trois ans visent à outiller davantage les services de santé sexuelle et réproductive intégrés et de haute qualité des services de planification familiale, des santé maternelle complète, des préventions des infections sexuellement transmissibles et du VIH qui répondent aux situations d'urgence et aux contextes fragiles. Il arrive aussi un moment où le pays connaît des défis en termes de planification familiale. Le taux de planification familiale et le taux de prévalence est actuellement à 18%. Ce financement va contribuer à acheter plus de contraceptifs pour augmenter ce taux de prévalence dans le pays. Compte-t-on pouvoir utiliser ce financement dès cette année déjà pour pouvoir acheter des contraceptifs pour la RDC ? Les chargés des bureaux de l'UNPA en RDC Kenneth Eouzou a souligné l'importance de ces partenariats. Un moment opportun où le programme de l'UNPA en RDC vient d'être révisé pour être focus sur les besoins des jeunes, la préparation et la réponse humanitaire pour les populations les plus démunies et satisfaire leurs besoins en santé sexuelle et droits réproductifs. Un financement aligné sur les plans nationales des développements stratégiques de la RDC. Dans la province du Maniema, l'Assemblée provinciale sera dirigée par le bureau d'âge en attendant et ce bureau d'âge a été présenté au Conseil provincial de sécurité au dépanneur. La page de la cacophonie enregistrée au sein de l'Assemblée provinciale du Maniema est désormais tournée. Le bureau de l'honorable présidente Gertrude Kittembo n'a plus droit à la parole ni diriger les activités de l'Assemblée provinciale. Un bureau d'âge vient d'être mis en place au cours de la plénière de ce mercredi 30 novembre 2022, organisé dans la salle polyvalente dans la commune de Michel-Hengen sous contrôle du progrès général après la cour d'appel du Maniema suivant les communiqués de la convocation de la plénière par les directeurs administratifs. L'effectivité de l'installation de ce bureau d'âge a été constatée et présentée devant le membre du Conseil provincial de sécurité du Maniema en présence des députés provinciaux du gouverneur intérimaire Afanilis Mangala et de toute son équipe gouvernementale ainsi que d'autres personnalités. Ce changement est la résultante d'une série de pétitions déposées par un groupe de six députés provinciaux contre le bureau Gertril Kitembo à qui l'on reproche certaines mégestions après la précision donnée par le directeur administratif de l'Assemblée provinciale Amzati. Abdallah pour la tenue de cette plénière qui du reste est conforme à la Constitution et à l'article 29 du règlement intérieur de leur institution il a annoncé la composition de ce bureau d'âge. L'honorable Claude Foreman Makonga Toboka Iki est choisi par ses pères président de ce bureau il sera secondé par Marcelin Christophe Moutéban et Omana Mitika Pascal premier et deuxième secrétaire rapporteur la réception des insignes de pouvoir a consacré l'installation du bureau l'heureux promis a placé quelques mots j'accepte la responsabilité dont vous m'étriez par rapport à cette lune l'artiste musicienne chrétienne de gospel Aksa Olangi Kaseya a présenté officiellement son album des Huybert ce qui veut dire tout simplement la renaissance Aksa Olangi a fait savoir que ce titre exprime sa gratitude envers Dieu qui fait toute chose nouvelle reportage JR La musique typique des Anamongo est attribuée à la tribu liée au grand clan congolais qui sont originaires de douze différentes provinces de la RDC notamment l'ex-provinces de l'équateur et Maïndombe aujourd'hui cette musique est utilisée par des innombrables artistes au sein du territoire national tel que Aksa Olangi qui a sorti un album gospel de dix morceaux intitulé Ribaf qui veut dire la renaissance dans un style musical très mixé qui mélange le rythme de gospel à la musique typique des Anamongo et une dose de rumba la chanteuse a fait savoir que ce titre exprime sa gratitude à Dieu qui fait toute chose nouvelle l'usage de la langue anglaise du français et de la langue titula accentue ses métissages culturels c'est un mélange de beaucoup de styles même si vous entendez bien pour ceux qui ont l'anglais musical il y a une guitare qui joue à la fin c'est comme on joue chez nous chez Bati Tera donc ça fait il y a plusieurs styles qui sont mélangés on va pour le côté anglophone je ne dirai pas le côté nigérien je ne fais pas vraiment le côté nigérien c'est le côté adoration gospel anglophone en général et puis il y a un peu de chez nous comme on l'a dit plus précisément le Té Tera qui joue il y a une guitare qui joue là à chaque moment que les chansons reviennent au moins qu'il y ait il y a une guitare qui revient et c'est notre style congolais c'est un mélange de style pourquoi on a un mélange de style parce que nous voulons impacter toutes les nations l'album est également enrichi par la danse inspirée du folklore congolais c'était un reportage de Jean-Richard Kualé voilà c'est par ici que nous terminons ce journal réalisé par Discover Pongo Mamita Bangulu la partie technique qui était assurée par Gédéon Kola Emile Zoha Joël Piango Rubin Kumbu merci de nous avoir suivis le prochain rendez-vous d'actualité c'est tout à l'heure à 13h30 avec Eric Kabama très bonne suite de programme sur la RTNC merci de nous avoir suivi merci de nous avoir suivi merci de nous avoir suivi